salut aujourd'hui nous nous trouvons pour un tutoriel sur le cyber security nous allons utiliser l'outil nmap nmap qu'est ce que c'est c'est un network mapper en gros le pic clair c'est un scanner de port pour faire plus simple dans ce cas si vous souhaitez vous documenter sur nmap vous aurez des informations sur nmap et si vous tapez nmap vous avez des informations minimum que vous devez savoir sur nmap nmap est un scanner de port libre créé par feux d'or et distribué par insecure.org ok il est conçu pour détecter les ports ouverts identifier les services héberge et obtenir des informations sur le système d'exploitation d'un ordinateur distant ok donc nous nous allons le faire sur j linux donc nous allons l'installer pour installer c'est pas c'est pas compliqué sur calé linux par exemple ou backbox c'est pris à installer ok maintenant si vous utilisez ubuntu ou debian tout cela puis d'installer nmap chose qui n'est pas trop compliqué à faire faut savoir que il est possible de l'installer sur windows aussi que vous avez vous avez les systèmes d'exploitation que vous pouvez utiliser nmap par exemple si on reste sur sur nmap si vous voulez télécharger nmap pour windows vous allez sur firefox ou peu importe ce que vous avez comme navigateur vous tapez nmap hop vous prenez celui là d'accord de network de network mapeur vous cliquez sur le lien vous amène sur le site de nmap.org donc là vous faites download et que la distribution windows binary voici vous cliquez là dessus donc là je vais les télécharger puisque je vais l'installer sur windows aussi mais ça ça se sera un autre tutoriel ou télécharger donc là elle m'a se télécharge bon maintenant concernant linux moi j'ai un débiant à la main donc là il faut vous connecter en route en faisant je pense que je pense que je pense que là ça va être un su moi j'ai rajouté tirer c'est pas obligatoire vous mettez le mot de passe pour route faut être connecté en route pour lancer pour lancer nmap donc la première chose à faire c'est ça marche aussi pas besoin de mettre le tiret pour les connaisseurs appeler update update ok donc là il met à jour les paquets votre système attend un petit peu vous pouvez faire un upgrade aussi vous en placez vous enlevez update vous mettez upgrade comme ceci et vous avez vous vous faites oui vous paquet vous avez le système qui se met à jour en général ça prend plus de temps mais ça dépend des paquets qu'il doit trouver ok donc on attend un tout petit peu nmap alors lorsque vous utilisez nmap dans un réseau informez vos supérieurs pourquoi parce que vous n'avez pas le droit d'utiliser nmap dans un réseau où vous n'avez pas le droit de le faire c'est du black si jamais vous renseignez personne c'est un outil que les hackers utilisent pour avoir des informations sur un serveur cible mais vous pouvez l'utiliser aussi pour scanner votre votre réseau pour savoir ce qu'il en est quels sont les ports qui sont ouverts voilà donc moi je fais un clic pour nettoyer tout ça parce qu'il y en a pas mal de paquets et la commande pour installer nmap c'est apt-t-get vous mettez install ok comme je fais là vous mettez nmap et hop nmap s'installe donc ce que je fais il vous demande de soit oui ou non moi je mets au pour continuer sinon on ne continue pas télécharger nmap donc le paquet s'installe je vous rappelle que sur certains distributions tels que calé linux ou backbox ou autres c'est prêt à installer pourquoi parce que les mecs qui font du pentesting ils utilisent assez souvent nmap donc c'est un outil en général qui s'utilise dans le pentesting d'un cybersécurité pour trouver les files donc la première commande que vous devez savoir une fois que nmap s'est installé comme ça vient de se faire là vous tapez nmap c'est très 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 simple vous avez le menu d'aide vous pouvez le faire la deuxième commande aussi ça va être même nmap ça c'est la documentation si vous vous documenter si vous souhaitez utiliser nmap correctement vous voyez que vous voyez ici le manuel en fait page 1 voilà et si vous descendez vous avez toutes les informations sur sur nmap vous disiez vous cherchez les différentes syntaxe des arguments vous allez trouver donc concernant cela il y en a pas mal puis dire un c'est c'est intéressant à lire même si que ça ça bègle pour bon je vais nettoyer ici d'abord ok la première commande ça ça va être pour voir l'os de la machine enfin d'une machine d'un serveur ou d'un ordinateur la commande c'est nmap c'est c'est pas compliqué mais toutes les commandes commencent par nmap vous mettez un tiret vous mettez un majuscule là par exemple ça c'est pour voir le système d'exploitation d'une machine donc du coup vous mettez l'adresse ip la machine que vous souhaitez voir à l'exemple moi je veux voir c'est là c'est la 68 groupe pour un groupe groupe ok donc du coup notre fait son boulot et si on voit ce que ça nous dit ça nous dit tat 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 ross c'est down if it blocking on ping donc ça j'ai bloqué en fait là il n'a pas pu accéder à la machine pourquoi parce que j'ai mis des des sécurités en plus parce que je comme je connais une map donc j'ai pris la profession de bloquer cette chose sur ma machine donc vous verrez aussi ça va que nous allons voir l'outil de blocage du pot sur la machine et ça c'est ça c'est autre chose ça nous tuto il là vous voyez que voici l'os que cette machine utilise qui a trouvé que c'était linux et ça c'est des informations lorsque ça fuit comme ça de votre réseau c'est pas c'est dangereux et avec une commande je sais que le type d'utilisation que cette machine utilise par contre l'autre que j'avais sécurisé j'avais lancé les scans là dessus ça n'a pas pris en compte pourquoi il ya une sécurité qui empêche de voir le système d'exploitation du machine que j'utilise ok donc j'ai quelques deux commandes que j'ai préparé pour vous par exemple on peut tout de suite passer à des scripts par exemple vous pouvez faire des scripts sur nmap en tapons celui-là le script par défaut de nmap lancer nmap fait un espace dash tiret 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 puis vous mettez script vous mettez default en espace et l'adresse ip de la machine que vous souhaitez que vous souhaitez voir les informations ok peut entrer ce script là pour vous revenir avec des informations un peu plus poussée donc soit vous attendez et puis voilà vous voyez le résultat du du bordel donc moi j'ai un le port 22 c'est le service et c'est ça ce qui est dessus le statut du port voici c'est open et les services qui utilisent c'est ssh dcp ok et c'est ssh roskey donc ça c'est les chiffrements voilà vous avez le rsa et tout cela on va pas rentrer là dedans pour le moment parce que ça c'est un gros morceau ça vous donne les informations telles que par exemple sur le port 80 il ya le service http qui passe donc ça c'est le script par défaut maintenant on peut lancer le script pour voir la vulnérabilité de cette machine dans ce cas là il suffit de faire ok comme ceci là vous faites dash dash script et puis vous mettez plus loin vln et l'ip de votre machine dans une courance pour nous ça va être la même machine que nous ce canon depuis tout à l'heure si vous voulez faire ça sur votre machine allez voir pareil ça va vous revenir avec des informations un peu plus poussé avec voilà ok vous attendez un petit peu normalement ça ne doit pas durer trop longtemps il ya zenmap qui est le coupin de zenmap ok il faut savoir que zenmap est installé par défaut sur les distributions linux qui est dirigé vers le open testing en parlant de zenmap en parlant de zenmap voici ce que le script nous a dit donc le vulnérabilité de cette machine est le pris scan script résultat broadcast votre sheet dos donc là c'est autre chose vous savez que vous pouvez amener des attaques dos contre cette machine mais on ne va pas parler trop de ça et il vous a ramené des efforts de des informations supplémentaires ok donc patch tout cela c'est des choses si vous avez le temps vous lisez vous allez voir que vous allez trouver pas mal de choses comme informations donc le résultat du script c'est pas mauvais vous avez toutes ces informations qui vous sont venus par ses serveurs alors que je sécurise la vulnérabilité pour voir si on peut amener une attaque dos contre cette machine bon tout ça j'ai je vous dis ça mais en map vous pouvez l'utiliser dans le cas du positif si vous avez votre réseau vous travaillez à partir du moment où vous demandez l'autorisation vous pouvez voir les ports qui sont ouvert sur votre sur vos serveurs sur vos ordinateurs voir ce qui se passe sur votre réseau positivement maintenant si vous voulez faire des choses négatives à vous je suis pas responsable de ce que vous faites de cet outil donc headmap et puis vous faites dash dash et vous tapez un script à côté attention il n'y a pas d'espace j'aime un espace script puis vous mettez dos à côté et vous mettez l'adresse ip de la machine que vous souhaitez voir si vous pouvez attaquer mais nous on va dire qu'on va juste voir quelles sont les vulnérabilités de notre machine ok vous faites entrer et normalement vous avez des résultats vous aurez des informations sur cette machine qu'est ce que vous pouvez en faire donc pendant que lui qui mouline on peut voir sur zenmap nous on va le faire sur windows puisque zenmap c'est l'interface graphique appartement vous savez utiliser nmap zenmap c'est peut-être compliqué d'accord pour installer zenmap c'est pareil ok pour vous vous rendez sur votre navigateur en autre cas moi je suis celui-là je tape zenmap c'est le frère donc vous prenez celui-là zenmap officiel cross-platform en map security scanner then you and you see download and you see download see microsoft binary then you will choose this model if you need what zenmap c'est la version graphique donc là moi pour l'instant j'ai pas zenmap moi je vais chercher et que zenmap quelque part parce que voilà il est là zenmap je me suis pris avant et puis bon pour zenmap c'est c'est pareil zenmap delete zenmap guide zenmap pop moi j'ai vu juste juste installer zenmap en graphique avec windows donc si je n'arrive pas à le faire sur du windows on va le faire sur du linux en fait ça se présente comme ça et si je clique là dessus voir qu'est ce que ça me propose jusqu'à maintenant j'arrive pas à installer zenmap et au final on va l'installer en faisant une requête plus simple dans la barre de parce que là si je télécharge celui-là ça va me télécharger nmap puisque moi j'ai déjà elle m'a téléchargé donc télé chargé pas d'habitude c'est sur ce que là zenmap ok qu'est ce que ça nous dit télécharger zenmap voilà en général c'est ce que vous avez la plupart du temps voilà moi j'ai vu que c'est celui-là que je vais utiliser ok dit c'était dit il faut prendre un site qui est voilà donc moi je vais prendre celui-là donc vous arrivez ici vous faites un la plupart du temps vaut mieux faire les voir ce qu'on vous propose et vous faites stat download vous voyez zenmap on pouvait le télécharger aussi c'est le même nom du fichier en fait moi c'est le nom qui m'a bloqué donc on a téléchargé ça on y reviendra tout à l'heure ok mais pour l'instant on retourne sur voir ce que le script nous a dit le script pour voir s'on peut amener des attaques d'os voilà ce que ça nous a donné comme réponse ok don 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 ok 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 vous avez la possibilité de scanner votre réseau dans ce cas la commande c'est nmap et puis l'adresse ip de votre réseau j'ai bien dit l'adresse ip de votre réseau par exemple si c'est par exemple dans mon cas ça va être nmap plus loin l'adresse du mon réseau et puis je mets slash 24 si c'est un slash 24 on va le faire pourquoi je le fais parce que je sais que ça prend plus de temps pour ce qu'elle n'est plus qu'un réseau complet donc là voir le script ce qu'il nous a dit là déjà pour sortir d'ici là c'est un peu compliqué parce que là ça il a pas fini de scanner et ça peut prendre du temps et pour pour le réseau je vous dis pas c'est un peu plus compliqué c'est un peu ça pour plus de temps en disant que je veux voir les vulnérabilités au niveau du si je peux voir si ma machine est susceptible de recevoir une attaque d'os vous voyez tout le temps qu'ils pompent pour scanner je vous dis pas si j'ai scanne mon réseau donc pour scanner le réseau je vais vous mettre la commande quelque part là vous allez voir il suffit de rentrer lorsque lorsque c'est fini donc moi on va fermer celui là puis on va s'occuper des nmaps c'est pas trop compliqué ok c'est voilà vous tapez vous fait double clic là dessus parce que vous on est passé à windows actuellement et vous faites oui vous lancez un gris à lui d'un vous laissez tout cela cocher et vous faites un install basique c'est parti vous allez installer c'est moi plus que lui à une interface graphique or que une map vous voyez comment j'utilise sur linux en cd ligne de commande ok on va faire tout cela sur windows aussi bien que là on va utiliser des nmaps sur windows mais on a la possibilité d'utiliser une map aussi sur windows les commandes c'est pas ça ne changera pas les scripts les choses ça va être pareil donc on attend que le téléchargement se termine puis je vous dis que si vous êtes intéressé ce sont des espérances que je ferai souvent donc dans ce cas abonnez vous liker si vous avez aimé ce que ça vous explique partagez voilà du coup je pense que je vais mettre pause parce qu'en général je dois minimiser le temps ok vous faites agré d'elle qu'est ce que vous faites soit vous laissez voilà et peut tout coucher si vous voulez c'est pas c'est pas interdit mais ce qu'il faut essentiel faut laisser la dernière case que j'ai donc vous fait installer et 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 on attend et ça nous dit on fait next on fait finish ça c'est pour l'installation de des nmap basique tout comme oui c'est l'ordinaire donc pour nmap aussi ça doit être pareil donc du coup pour l'utilisation des nmap ça va se passer plutôt sur windows c'est l'invite des commandes il n'y a pas de dans ce cas une fois que c'est installé hop vous faites un tac tac et m'appelez les commandes que je viens de rentrer là c'est pas trop compliqué on attend de voir ce que est nmap nous propose donc les commandes que je vous ai présenté là c'est pas fini mais bon juste pour présenter l'outil vous faites next et vous laissez s'accoucher veut dire que vous avez oublié icône du bureau et je pense que si vous tapez dans la barre de recherche c'est une map à voir qu'est-ce qu'ils vont me trouver les nmap ok vous voyez que ça apparaît ici vous faites exécuter quant à gagner ce que l'exité exécuté tout simple moi je l'exécuté en tant qu'un administrateur vous avez cette interface là donc c'est pareil avec nmap tout simplement là si on veut lancer un scan par exemple il suffit de mettre l'adresse ip de votre serveur cible donc celui qu'on tape depuis tout à l'heure mais vous pouvez mettre autre chose donc une fois que c'est fini hop vous faites profil et là vous faites scan à droite scan et on attend un tout petit peu vous voyez ça vous ramène des informations que que nous avions eu tout à l'heure en interface ligne des commandes ok c'est pareil scan in tatata ok quatre ports ok quatre ports est ce que ce port là sont ouvertes ou fermées ça ça vous de voir s'ils sont ouverts ou fermés si vous pouvez interroger ou pas donc de ces faits vous pouvez aussi scanner votre réseau là donc du coup c'est là vous rentrez votre adresse réseau hop et puis bien sûr vous mettez le slash 24 vu que si c'est un slash 16 pour vous vous mettez slash 16 ? vous mettez slash 10, vous mettez slash 10 donc du coup vous fait de scanner donc là il va scanner le réseau le réseau en entier ok tac 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 quatre ports os tac 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 156 os euh ouais nommé ça c'est le par rapport au slash one 4 la 1056 combinaisons donc il ya quatre ports voilà complé vous avez les des adresses ipi les hostes dans ce là que l'on voit que les machines sont dans c'est qu'il n'y a pas de machine là dessus tout simplement lorsqu'on voit que c'est donc si jamais ils trouvent une machine ouvrait que hausse opt vous verrez optici donc je crois que ce qu'elle n'a pas encore fini il faut attendre que ça se passe donc amusez-vous à expérimenter voir si vous souhaitez vous orienter dans le super sécurité pourquoi pas vous avez le pour ce quoi que j'ai quelque chose sur ce port là pour la honte j'ai une adresse en 104 et le port 3000 ans c'est quoi ce truc là je crois ce pour l'aïe au fond le fermier moi à l'avenir je vais je ferai murray ok filtré en machine je voulais se filtrer ça se passe ici je vous laisse expérimenter ok donc à bientôt pour d'autres tutoriels et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça vous a plu et un pouce haut voilà à bientôt pour d'autres tutoriels ça